Et donc je vais prendre le relève d'Amiens pour vous présenter un cas clinique qui va être assez court et qui se prêtait essentiellement à la discussion autour du moment du traitement des patients. Vous avez ici mes liens d'intérêt. Je vais vous parler d'un homme de 72 ans qui vient en consultation, qui m'avait été adressé puisqu'il avait une fixation cardiaque du traceur osseux qui a été découverte fortuitement. Et en fait c'est un patient qui faisait pas mal de randos en montagne, et puis qui s'était fait un petit trauma du genou et pour lequel il avait une scintigraphie osseuse avec une fixation cardiaque du traceur. Il avait une chirurgie de canal carpien droit comme antécédent et puis strictement aucune comorbidité, aucun traitement de l'encours. Et puis on a fait le bilan, on a éliminé une gamme apathie monoclonale et il s'est avéré que c'était une amylose cardiaque à la transthyrétine. Alors accessoirement il n'avait rien du tout au genou en parallèle et il avait une scintigraphie osseuse normale à l'exception, je vous ai mis le cancer d'extension de la prostate, c'est une erreur, c'était un traumatisme du genou et il avait du coup cette fixation cardiaque du traceur osseux. Et à l'examen clinique il était strictement asymptomatique, ce patient je vous disais il faisait de la randos en montagne et il avait une pression artérielle normale, il n'avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. Et alors accessoirement à l'examen clinique il avait cet aspect-là et c'est une rupture du tendon bicipital qui est un peu particulière ici parce qu'il s'était fait opérer soi-disant, on lui avait dit que c'était un lipo, mais on lui avait dit ça ça s'opère, il faut l'enlever en fait, il avait simplement une rupture du tendon bicipital, je me suis toujours demandé ce qu'ils avaient trouvé quand ils avaient enlevé ce lipo. Ça c'est son électrocardiogramme et vous pouvez voir que son électrocardiogramme est sensiblement normal, il n'y a pas véritablement de micro-voltage. Et du coup on lui a fait une biologie, donc qui est bien évidemment je vous le disais à écarter la gamopathie monoclonale et qui retrouvait une cratinine normale, un T-pro-NP quand même un tout petit peu ascensionné, et puis une troponine normale. Alors je ne sais pas si vous voyez correctement, mais ça c'est son échocardiographie et qui retrouvait un aspect indéniable d'hypertrophie ventriculaire gauche qui n'était pas majeure. Et voilà, donc je vous laisse regarder tranquillement cette échocardiographie avec un épaississement des structures valvulaires, là on le voit sur la valve mitrale, une hypertrophie VG, peut-être quelque chose au niveau du VD, et puis une petite régurgitation nitrale sur une valve probablement épaissie du fait de dépôt. Et puis un flux mitral qui pour l'âge est pseudo-normal en fait, qui est d'ores et déjà pathologique, avec vous voyez déjà une altération des paramètres de Doppler tissulaire, donc une indéniable cardiopathie débutante. Et puis un strain, alors je n'ai plus de mémoire, je crois qu'il est à moins de 13 là, parce que je n'arrive pas à voir, mais je l'ai mis après il me semble dans mon compte rendu. Donc vous voyez un gradient base apex, mais qui n'est pas majeur, donc une cardiopathie plutôt débutante. Et vous voyez peut-être une discrète hypertrophie du ventricule droit sur cet examen aussi. Avec une fonction systolique par contre relativement conservée, et puis des pressions artérielles pulmonaires systoliques aux limites de la normale. Donc au finish, on se retrouve, vous allez voir le cas va assez vite, et on se retrouve avec un patient de 72 ans qui est strictement asymptomatique, un patient qui est actif, qui fait de la montagne, et qui se retrouve à avoir fait une scintigraphie par hasard avec cette fixation. Donc découverte forte huile d'une amylose à transthyréptine, petite ascension du BNP, hypertrophie ventriculaire gauche modérée, élévation des pressions de remplissage modérée, FEVG conservée, strain longitudinal global, moins de 13%. Et alors du coup, ça se voulait interactif, et c'est aussi pour ça que j'avais voulu le faire en live, mais bon en fait ça n'a pas du tout marché, donc je vais répondre à la question moi-même. En fait, la question que je posais ici, et que je me suis posée, c'est finalement, est-ce que je commence un traitement diurétique, parce qu'il y a des pressions de remplissage qui sont augmentés, sachant qu'ils ne se plaignent de rien du tout. Est-ce que je commence un traitement de l'insuffisance cardiaque au sens large, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur son MyoCard ? Est-ce que je commence un traitement par tafamidis ? Ça, c'était il y a deux ans, ça. Et c'était, je crois, si vous me souvenez, c'était au tout début de la RTU, il me semble, et on avait vraiment les débuts de la RTU, et je l'avais reçu comme ça, ce patient, pour voir, est-ce qu'il ne faut pas mettre un traitement par tafamidis, ou est-ce que je ne le traite pas, est-ce que je le surveille ? Et je vous laisse réfléchir à ça, parce que j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter après la présentation, parce qu'en fait, le patient, il a répondu lui-même, il m'a expliqué, un mec très bien, qu'il était strictement asymptomatique, qu'il n'avait jamais pris de traitement et qu'il ne comptait pas en prendre, et qu'étant donné qu'il était asymptomatique, il ne souhaitait pas avoir de traitement, ce que j'ai tout à fait compris et respecté, et du coup, ce patient est reparti avec une surveillance cardiologique régulière. Et c'est un patient qu'on a revu, alors je vous ai dit deux ans, vous voyez, c'était il y a 18 mois. Alors ça, c'est un patient que j'ai revu il y a trois, quatre mois. Il est revenu avec une dyspnée de stade 2 d'un YHA invalidante, et là, il consultait, parce qu'il était un peu embêté, effectivement, c'était un patient, je vous disais, actif, et qui, du coup, s'est retrouvé symptomatique. Et ce patient m'a... Donc, on a refait l'éco-cardiographie, et ça, ce sont des paramètres de son éco-cardiographie, avec... C'est difficile de dire sur ces images, ça a évolué indéniablement, par contre, au niveau de la fonction diastolique, il y a une indéniable évolution, alors qui est peut-être aussi très volodépendante, sur les paramètres de diastole. Il y a une altération, quand même, de ces paramètres de Doppler tissuaires, alors il faut faire attention, effectivement. Alors là, on est sur... Sur le VD, je n'ai pas mis le 100 VG, mais il y avait une altération de ces paramètres de diastole en Doppler tissulaire. Et puis, vous voyez, un streng qui s'est altéré, qui, si je ne dis pas de bêtises, est à moins 10, mais j'ai mis les résultats après, donc on pourra comparer. Et donc, même si l'hypertrophie n'a pas franchement explosé, eh bien, on voit quand même qu'il y a une altération de sa diastole, et puis il y a une altération de ses paramètres de déformation. Et vous vous retrouvez, du coup, avec un patient, deux ans plus tard, un patient qui a 74 ans, qui a une dyspnée de stade 2 d'NYHA, qui a été propane P qui s'est augmenté. Une hypertrophie que j'ai mis à 14, mais on sait tous qu'il y a une certaine variabilité de la mesure. Et puis, l'élévation des pressions d'emplissage, là, qui sont indéniables, avec une FEVG qui reste conservée, mais une streng qui est un peu plus intérieure. Et du coup, ce patient, bien évidemment, là, m'a demandé un traitement. J'ai mis en place un traitement diurétique à minima pour essayer de normaliser un peu les pressions d'emplissage. Et puis, je lui ai proposé de mettre en place un traitement par d'Etafamedis, qui l'a bien évidemment tout à fait accepté. Et la vraie question que je me posais, c'est est-ce qu'il fallait le traiter d'emblée ? Moi, je voulais le traiter d'emblée, mais le patient ne voulait pas. Est-ce qu'il n'était pas plus mal ? Parce que finalement, si on regarde, et je vais refaire comme Damien, reprendre les critères d'Attract, qui est la seule étude qu'on a de randomiser pour évaluer l'efficacité d'Etafamedis, on sait que les effets se manifestent aux 18 mois sur la mortalité, ce qui n'est pas tout vrai sur les critères de qualité de vie et des paramètres fonctionnels. Et puis, c'était des patients qui avaient une hypertrophie ventriculaire gauche, au moins 12 mm, je vous ai mis les critères sur le côté, mais surtout, on avait des patients qui étaient stadins de NYHA, qui étaient asymptomatiques, mais ils avaient déjà fait un épisode de décompensation cardiaque où ils avaient déjà eu des signes d'insuffisance cardiaque, ce qui n'était pas du tout son cas. Donc finalement, ils ne rentraient pas tellement dans les critères d'Attract et on pourrait imaginer légitime de ne pas l'avoir traité d'emblée. Alors, en fait, ça m'a fait réfléchir à l'histoire naturelle de la pathologie. En fait, la problématique de l'amylose, c'est que, et ça je le dis souvent dans les réunions, ce n'est pas du tout un processus linéaire le processus de dépôt des fibrils et on a l'impression qu'on a un processus linéaire, progression des symptômes parfaitement linéaire à la progression des dépôts fibrillaires. En fait, la fibrille appelle la fibrille et ce qui fait qu'on a un processus extrêmement lent au début qui va aller en explosant à partir du moment où la pathologie s'est manifestée avec des fibrilles qui vont appeler des fibrilles qui vont faire qu'on va arriver à des symptômes, à un raccourcissement des espaces temps entre l'aggravation des symptômes et au début, on va traiter avec des faibles doses des diurétiques et puis petit à petit, on va très vite monter les diurétiques alors que pendant des mois, on n'y aura pas touché et en fait, on a une pathologie qui ne suit pas un processus linéaire et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à retenir et du coup, qui m'a fait réfléchir à ce patient, est-ce qu'il ne fallait pas le traiter d'emblée justement pour éviter cette phase de précipitation des dépôts fibrillaires qui sont ici, je ne sais pas si vous suivez sur mon écran, qui sont ici en rouge ou en ocre et qui s'accompagnent du coup d'une aggravation des symptômes et d'une précipitation de tous ces événements et augmentation des hospitalisations, etc. jusqu'au décès. Et donc, j'ai repris finalement, si on regarde ces données en vie réelle qui sont les données de Mondor sur le traitement par Tafamidis, on voit qu'on a indéniablement une efficacité précoce et indéniable du traitement par Tafamidis qui va permettre quand même de diminuer la mortalité mais également améliorer la qualité de vie. Et donc, pour répondre à la question de ce patient, moi en pratique, je les traite extrêmement précocement. Et si j'ai peut-être une minute, vous avez vu qu'au début je vous ai mis la problématique d'un patient qui avait une extension du cancer de la prostate parce que quand Thibault m'a demandé de présenter un cas, j'ai pensé à ce cas-là et j'ai eu il y a 15 jours, 3 semaines, un patient qui est venu pour exactement la même chose mais lui, c'est un bilan d'extension du cancer de la prostate. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai confondu. Et lui, pour le coup, est strictement asymptomatique et il a une échocardiographie qui est à 12 mm avec un BNP qui est normal et la question, c'est est-ce que je dois le traiter ? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse et on pourra peut-être en discuter tous ensemble. J'aurais tendance à dire que oui mais je sais que je ne rentre pas dans les critères d'attracte. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir peut-être, j'espère en tout cas, discuter.